A Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokartov et nous commençons ce journal par les derniers développements dans le procès, on peut le dire, à sensation de Benjamin Netanyahou. Et oui Lana, le parquet a décidé de ne pas faire appel à la décision très ferme des juges du tribunal de district de Jérusalem. Des juges qui, je vous le rappelle, ont annoncé hier qu'ils repoussaient la requête de ce même parquet de modifier l'acte d'accusation contre Benjamin Netanyahou dans le fameux dossier 4000. Dans leur décision, les juges se sont montrés hier très critiques envers le parquet. Ils lui ont reproché d'avoir négligé la présentation de l'acte d'accusation sur un point essentiel du procès, la fameuse rencontre entre Netanyahou et le témoin à charge, Lomo Philbert, qui était à l'époque le directeur général du ministère des Communications. Ils ont estimé que modifier l'acte d'accusation actuellement signifierait obliger la défense à bouleverser sa stratégie et que la requête intervenait beaucoup trop tard. La conseillère juridique du gouvernement, Miara Barav, et le procureur de l'État, Eisman, se sont entretenus hier avec les responsables du dossier au sein du parquet. Ils ont tenté d'évaluer les répercussions de cette décision des juges du tribunal de district. Il faut souligner qu'hier, Lomo Philbert s'est aligné également sur la position de la défense alors qu'il est témoin de l'accusation. Philbert a menti, pardon, pas démenti que sa rencontre avec Benjamin Netanyahou ne se rapportait au dossier 4000, mais il a affirmé qu'elle s'était rapportée à d'autres dossiers, ce qui a, il faut l'avouer, suscité l'étonnement des jugières. Et puis une question se pose, Daniel, pourquoi cette décision est si importante dans le procès de Benjamin Netanyahou ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'Ilana, c'est la première fois depuis le début du procès que l'on entend les juges s'exprimer sur la teneur de ce dossier 4000. Leur critique envers la conduite du parquet ne laisse rien présager de bon pour l'accusation dans ce dossier, de telle sorte que de nombreux experts estiment que sans une modification de l'acte d'accusation, le parquet aura le plus grand mal à prouver la tenue et la date de la rencontre déterminante entre Netanyahou et Philbert, rencontre sur laquelle repose l'essentiel du dossier 4000. Cette décision des juges prouve ensuite que le parquet n'a pas bien fait son travail et c'est particulièrement étonnant car l'acte d'accusation n'a pas été rédigé par des stagiaires de première année de droit, mais par des experts contrôlés à la fois par le précédent procureur de l'État, Shah Nitzan, et par le précédent conseiller juridique du gouvernement, Avihai Mendelblit. Une déclaration qui risque de raviver des tensions entre Jérusalem et Washington à l'approche de la visite officielle du président américain Joe Biden en Israël à la fin du mois. C'est une déclaration du porte-parole du département d'État, Nate Price, qui a affirmé que les États-Unis restaient engagés par leur promesse de rouvrir le consulat général des États-Unis à Jérusalem à l'intention de la population palestinienne. Au cours des derniers mois, il faut le rappeler, Naftali Bennett et l'aile droite de son gouvernement avaient exercé des pressions sur l'administration Biden afin qu'elles renoncent à ce projet. Du côté de Bennett, on estime que l'ouverture d'un consulat général américain risque de remettre en cause le statut historique de Jérusalem décrété il y a 4 ans par Donald Trump comme capitale de l'État d'Israël. Côté américain, on connaît l'opposition farouche des Israéliens, la réouverture de ce consulat et l'on tente de trouver des solutions à ce problème. Il convient également de dire que sans le feu vert israélien, cette réouverture n'est pas envisageable. Et puis durant la nuit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken par ailleurs s'est entretenu au téléphone avec Mahmoud Abbas. Les deux hommes ont débattu des moyens de restaurer le calme dans la région et d'éviter toute initiative unilatérale qui risquerait d'embraser cette région. Blinken et Abbas ont également évoqué l'importance de tout faire pour parvenir à mettre en application la fameuse solution à deux États. Enfin, Blinken a demandé aux raïs palestiniens d'accélérer l'enquête sur les circonstances exactes de la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abouakli. Sur le plan parlementaire, la coalition est toujours secouée par des mini-crises qui rendent sa gestion quasiment impossible. En effet, cette fois, c'est le ministre de la Justice, Guy Donatza, leader du parti Nouvel Espoir, qui tente une sorte d'ultimatum envers Rahm afin qu'il se plie à la discipline parlementaire. Il vote en faveur de la prolongation d'un décret extrêmement important visant à permettre aux habitants israéliens de Judée et de Samarie de continuer à être uniquement jugés sous le coup de la justice israélienne. Pour Sahar, si ce décret n'est pas prolongé, cela posera de très sérieux problèmes aux habitants juifs de Judée et de Samarie. L'ultimatum de Sahar est essentiellement dirigé vers le parti Rahm, qui refuse de prolonger un tel décret qui va, selon lui, à l'encontre de ses propres convictions. Un mot de cette augmentation, l'augmentation du prix de l'essence de 72 agorotes en Israël et le prix du litre de super qui bat des records. Et oui, elle est entrée en vigueur à minuit la nuit dernière. Le prix du litre de super en Israël est désormais de 7 chéquelles 72 agorotes. C'est le prix le plus élevé depuis 2009. Là encore, l'un des impôts prélevés sur chaque litre d'essence ne sera pas réduit, a annoncé le ministre des Finances. Par contre, Liberman envisage de prolonger de 3 mois la réduction de cette imposition qui a déjà été entamée il y a 2 mois lors de la précédente augmentation du prix de l'essence en Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'informations. On a net un rafraîchissement, un temps plus nuageux et clair sur l'ensemble du territoire israélien avec une baisse des températures qui seront donc normales pour la saison. Il fera 27 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 25 à Tel Aviv et 37 degrés à Elat. Sous-titrage Société Radio-Canada